Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'unique, véritable guide de ceux qui ont du discernement, de ceux qui ont l'humilité et se laissent mener, guider par le Saint-Esprit, par le guide véritable, le guide, le guide que Jésus nous a envoyé pour nous guider dans toute la vérité, guider notre pensée, notre intellect, notre raison, notre cœur, pour guider nos vies jusqu'au vert pâturage, qu'il vienne faire cela avec vous, mes amis, vous qui êtes en train de souffrir, de gémir. Peut-être que vous dites, je crois en Dieu depuis si longtemps, j'ai été croyant dans le Seigneur Jésus, mais ma vie, depuis tant d'années, tant d'années, est attachée, enterrée. Je ressemble à un animal qui est resté prisonnier dans la boue, dans une brèche. Je n'arrive pas à bouger, ma vie n'avance pas, ni un peu. Je n'arrive même pas à faire un pas en avant, parce que ma vie est prisonnière, prisonnière, attachée, bloquée dans cette boue dans laquelle je vis. Faites attention. Jésus savait et sait tout à notre sujet. Il savait ce que ses disciples, ceux qui le suivaient, passeraient dans ce monde, parce que ce monde est le monde de l'enfer. C'est le monde du diable. Et nous avons été mis dans ce monde, sauvés, appelés et élus, pour qu'à travers nous, le Seigneur puisse sauver cette personne sincère, véritable, humble, humble, et il permet que nous passions par des tribulations, des luttes, mais il nous a laissé une promesse, une promesse, mes amis. C'est une promesse, une promesse glorieuse. Et j'aimerais tellement que vous compreniez et preniez possession de cette promesse, parce que cette promesse et toutes les promesses de Dieu sont des titres de propriété pour ceux qui croient, pour ceux qui assument, pour ceux qui portent en eux, portent dans leur poitrine, dans leur intellect, pour prendre possession en temps voulu. Voyez, nous parlions la semaine dernière au sujet de cette parole que Jésus dit que lorsqu'il viendrait dans sa gloire, il va venir, grâce à Dieu, alléluia, il est proche. Oh, je crois, je suis en train de croire que Jésus va nous enlever. Vous saviez ? Je crois que je vais être enlevé. Je ne vais pas connaître la mort. Mon corps ne va pas connaître la mort, la sépulture, parce que je crois que Jésus, notre Seigneur, est aux portes. Donc, il dit que lorsqu'il viendrait, il va venir en trois étapes. Dans la première étape, la première étape, c'est l'enlèvement. Donc, il dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Y compris la Russie, la Chine, ces pays, ce n'est pas le cas de la Russie, mais les pays communistes, la Corée du Nord, ces pays qui empêchent l'Évangile d'être propagés, seront assemblés. Tous les communistes, ceux de la gauche, ceux de la droite, les riches, les pauvres, de toutes les nations. Nous allons compléter, maintenant, en novembre, 8 milliards d'êtres humains. Donc, si Jésus vient d'ici là, nous aurons 8 milliards de personnes assemblées. 8 milliards de personnes assemblées autour de lui. « Toutes les nations seront assemblées de toutes les langues, races, tous, tous, tous. Personne ne sera en dehors. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Donc, faites attention. De mon côté gauche, il y aura les boucs, disons. Et du côté droit, les brebis. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Alléluia. « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Dès la fondation du monde. Et là, il dit pourquoi ils ont été choisis, pourquoi ils ont été appelés, pourquoi ils ont été mis à droite, à la droite de Dieu, du Seigneur. « Mais les autres, il dira à ceux qui sont à sa gauche, il dira, « Éloignez-vous de moi, maudits, pour le feu éternel. » Vous voyez qu'ici, le sens de la parole est la colère. C'est le Seigneur Jésus qui parle avec colère. Tout le monde dit, « Ah, Dieu est amour, Dieu est amour, il est amour, mais il est justice. » Et quand il se met en colère, il a toute la raison. Avec justice, il dira aux boucs qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui vous a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est-à-dire, le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Mais ceux qui sont rebelles, ceux qui sont indomptables, comme les boucs, Jésus a choisi les boucs comme symbole de l'animal le plus indomptable qui existe sur la face de la terre. Vous saviez ça ? Très bien. Je parlais, il y a il y a peu avec l'évêque Marcelo Pires ici d'Afrique du Sud. Je suis en Afrique du Sud. Nous avons commencé notre parcours missionnaire ici en Afrique du Sud. On va visiter quelques endroits ici sur ce continent. Mais il parle avec moi, évêque. vous parlez au sujet des boucs et j'ai cherché à savoir que veut dire être bouc, pourquoi le bouc est bouc. Je lisais un texte d'un éleveur de boucs et cet éleveur dit dans son texte si vous prétendez élever des boucs vous devez faire très attention. Vous devez savoir ce que vous allez faire parce que le bouc est ainsi. Le bouc ne partage pas son autorité. Il ne se partage avec personne. Tout le monde doit lui être subordonné. Il est un animal indomptable si bien que lorsque le bouc va faire pipi le bouc ouvre les jambes bien large et il met la tête pas la tête il met sa barbe proche de la tête où l'urine va tomber. Il veut uriner il urine sur sa propre barbe. Vous savez pourquoi ? Ainsi où je passerai tout le monde sentira l'odeur la mauvaise odeur et me respectera saura que c'est moi qui commande ici dans cette sphère dans ce territoire c'est-à-dire le bouc ne se soumet à personne il est orgueilleux il est pédant c'est un animal cruel à dompter difficile à dompter parce que c'est la nature du bouc donc on peut comprendre pourquoi Jésus a dit que les boucs resteront à gauche les boucs sont à gauche et les brebis à droite contrariant les boucs il y a les brebis les brebis sont l'animal le plus docile qui existe sur la face de la terre si bien que si la brebis reste seule elle meurt parce qu'elle a besoin d'être orientée elle a besoin d'être dirigée et conduite par le berger dans le cas contraire elle meurt elle meurt de faim parce qu'elle n'a pas notion d'où elle est elle n'a pas notion de quoi que ce soit la brebis au contraire du bouc elle est soumise elle est humble c'est un animal docile docile le plus docile qui existe parmi les animaux pourquoi parce que c'est un animal qui se soumet au berger qui écoute la voix de son berger et suit cette voix pour avoir une idée à l'époque d'Abraham dans ses époques anciennes il y avait des puits d'eau donc tous les bergers emmenaient les brebis pour boire l'eau du puits et là qu'arrivait-il les brebis se mélangeaient parce que toutes voulaient boire de l'eau comment séparer la brebis de monsieur Manuel de la brebis de monsieur Antoine comment pouvoir les séparer on ne peut pas les séparer si ce n'est par la voix par la parole prononcée par le berger quand le berger de ses brebis disait crier toutes ses brebis suivez cette voix et sortez du milieu des autres brebis l'autre berger Antoine crie il fait la même chose elles écoutent la voix de leur berger et le suivent donc la brebis est un animal docile aimable humble par nature donc Jésus va assembler boucs et brebis lorsqu'il viendra dans son règne les boucs resteront à sa gauche mais les brebis il va les mettre à sa droite et donc il va dire aux brebis venez bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde mais au bouc il va dire ainsi il dit il dit au bouc je cherche ici dans le texte sacré ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde et là devant il dit plus loin au bouc il dit ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche les boucs les indomptables ceux qui ne se soumettent pas ceux qui marchent avec le nez élevé il dira à ceux qui seront à sa gauche les boucs retirez-vous de moi maudits c'est-à-dire au brebis il dira bénis de mon père mais au bouc à gauche il dira maudits retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges donc mes chers amis évaluez votre vie pesez votre vie pesez votre coeur pesez votre intérieur faites un examen introspectif pour évaluer pour vous évaluer si vous êtes brebis ou bouc si vous êtes brebis vous marchez et vous faites ce qui est correct ce qui est droit ce qui est honnête ce qui est intègre vous êtes véritable vous êtes sincère transparent vous ne cachez pas des de mauvaises intentions en vous vous n'êtes pas cette personne qui vit en iniquité non vous êtes cette personne suave humble et vous êtes toujours incliné à écouter et à obéir à votre berger maintenant si vous êtes bouc vous êtes cette personne qui ne se soumet à personne c'est comme le bouc le bouc ne se soumet à personne le bouc est maître de soi-même maître de sa vie donc les boucs restent à gauche et de la gauche du Seigneur Jésus ils vont directement vers le feu éternel préparé pour le diable et ses démons le feu éternel c'est le lac de feu et de souffre donc nous parlerons plus à ce sujet demain que Dieu bénisse tous au nom de Jésus prenez soin de votre âme prenez soin de votre coeur parce que c'est d'eux que dépendent votre éternité avec Dieu ou avec le diable et ses démons ça ne dépend que de votre tête pensez-y que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus Amen